Musique Marcher au pas, trotter ou encore préparer son poney, autant de choses qu'apprennent les enfants inscrits au stage d'équitation. Alors même si les petits cavaliers peuvent parfois être impressionnés par l'animal, Alexandra, la monitrice, a quelques astuces ludiques. Pour partir au trot, j'emploie plus facilement, au lieu de dire on part au trot, on va partir en voyage, comme ça, ça va plus facilement les décontracter, on dit qu'on prend l'avion. Alors en avion ou à cheval, les jeunes stagiaires apprivoisent au fil de la semaine l'animal, même si parfois, un cavalier ne fait pas toujours ce qu'il veut avec sa monture. Nous, Gatine, elle ne veut pas toujours avancer. Dès qu'il y a Igor qui s'arrête, elle s'arrête. Donc des fois, c'est un peu énervant. Énervant pour certains, mais plus facile pour d'autres, car le stage d'équitation est ouvert à tous. Les monitrices des établières tentent donc de répondre à toutes les demandes. On essaie de faire au mieux, de ne pas décevoir l'enfant qui a un niveau supérieur et d'être assez attentionné à lui. Et puis également d'être attentionné à celui qui découvre sans lui faire trop peur, parce qu'il ne faut pas aller trop vite non plus. Alors au travers d'un même jeu, certains resteront au pas, tandis que les autres devront sauter des obstacles. A l'image de Marianne, inscrite au club depuis plus de 4 ans, pour elle, l'essentiel est de pouvoir partager sa passion. Par exemple, Brenda, elle n'avait pas de cravache. Je lui ai dit avance, avance, avance. Puis dès qu'elle me suit avec Jingle, elle avance. Petits et grands auront donc appris les bases, chacun avec leur niveau. Au bout d'une semaine de stage, les apprentis cavaliers savent au moins marcher au pas et trotter. Alors même si la sélection des JO est encore loin et qu'Éric Vigenel sera le seul cavalier vendéen à partir pour Pékin, l'essentiel pour les jeunes est de vivre leur passion du cheval. Sous-titrage Société Radio-Canada